Ok donc aujourd'hui moi je vais vous parler de performance web comme on a l'habitude d'entendre en général les performances web on se dit il y a toute une liste de choses de bonnes pratiques à mettre en place, de choses à valider, de choses à vérifier, de choses à faire pour avoir l'application la plus performante mais on a tendance à oublier à quel coût on doit faire ça et pourquoi on doit faire ça, on se pose rarement la question de pourquoi on a une application doit être performante et surtout où est-ce qu'elle doit être performante et aujourd'hui on va essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ce qu'on peut nous dire et tout ce qu'on peut imaginer sur la performance et quel impact ça peut avoir sur et notre business et dans nos applications concrètes donc avant de commencer je voudrais rappeler justement de quoi on parle et surtout qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qui est intéressant pour et nos utilisateurs et notre business et notre application et là être sain dans ce qu'on est en train de faire donc voilà on va essayer de rappeler un peu tout ce qui est possible de faire on va se demander si la performance est un problème en soi, on verra que pas forcément, on a tendance à dire que justement il faut avoir les apps les plus rapides du monde mais à quel coup déjà et on verra c'est toujours une histoire de compromis ça je vous apprends rien mais on va essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire mais du coup bah que faire, c'est quoi la performance et surtout si vous êtes là, vous n'êtes pas sans savoir que Ruby a la réputation d'être lent mais on va voir déjà de quoi on parle est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça déjà le premier point qu'on compare souvent et qu'on voit souvent sur internet quand vous tapez est-ce que Ruby est lent ou ce qu'on vous dit aux wagons, pour ceux qui sont du wagon, ce qu'on vous dit souvent c'est que Ruby est naturellement lent on sait pas de quoi on parle, ni pourquoi, ni comment, ni quand, mais on a tendance à voir ce genre je sais pas si vous voyez, ouais, on a tendance à voir ce genre de benchmark et bah là on se retrouve avec des super benchmark, des super courbes, des tout un tas de jolis trucs qui comparent les frameworks ou les langages entre eux donc là par exemple on peut se dire bah ok, l'Arabel, bah c'est turbolant Raze, bah on peut voir que c'est moitié moins lent que Django et la première chose qu'on peut imaginer, naïvement, ce que j'entends dire un peu partout sur internet ou même en vrai, c'est de se dire bah ok Django là il fait deux fois plus de requêtes que Rails bah est-ce que ça veut dire que mon application elle est deux fois plus rapide ? est-ce que ça veut dire que si je mets du Django, bah au lieu de que mon application elle se charge en deux secondes avec du Rails elle va se charger en une seconde avec du Python ? bah pas forcément, et surtout que en général ce genre de charts que ça soit à la fois pour les langages ou pour les frameworks, en général pas beaucoup de sens parce que la façon dont sont générés ou comparés les frameworks c'est de la façon la plus naïve possible c'est à dire qu'on va prendre une application qui n'existe dans quasiment aucun contexte donc en général on va prendre les frameworks dans leur forme les plus pure mais qui font du coup quasiment rien et on va essayer de les comparer entre eux parce que c'est le moyen le plus simple de comparer quelque chose donc là dans un cas par exemple de Rails ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une application qui évite de tout il n'y a pas de middleware, il n'y a quasiment rien dedans on va juste se retrouver avec une application, avec un contrôleur qui va retourner une head 200 il n'y a pas de connexion à la base de données, il n'y a pas de rendering il n'y a absolument rien en fait, on fait juste une 200 et pour comparer la vitesse de tout ça on va utiliser un outil qui s'appelle WRK, peu importe et on va envoyer 256 connexions pendant 14 secondes dans l'occurrence sur 8 threads donc on va bouiner l'application comme des débiles et on va comparer bêtement et méchamment la vitesse à laquelle on fait ça on va faire ça pour tous les frameworks et on se retrouve avec des jolis graphes en disant Python est deux fois plus rapide que Rails donc c'est super mais en fait dans la vraie vie ça n'a pas trop de sens et ça vous le convenez parce que la vraie vie, le vrai web ce n'est pas juste bourriner un serveur pour voir ce qui se passe c'est bien plus complexe que ça et on va voir comment ça se passe ce qui me semble intéressant c'est que quand on compare les frameworks ou les langages entre eux s'il y a autant de langages et autant de frameworks dans la vraie vie c'est parce que pourquoi on a besoin de tout ça ? Pourquoi on ne se cantonne pas tous à faire du C ou de l'assembleur comme des machines et tout serait bien en général ce qu'on va rechercher c'est avant tout les features d'un framework ou d'un langage peu importe mais si la NASA n'utilise pas du Ruby ou du Python pour envoyer des fusées dans l'espace c'est parce qu'ils ont un besoin et si Ruby est massivement utilisé dans le web c'est parce qu'il y a aussi un besoin et du coup un langage il ne faut avant tout pas le comparer forcément avec ses performances et on verra après pourquoi mais avant tout à ce qu'il nous permet de faire votre business il n'est pas là pour être le plus rapide du monde si votre page elle est instantanée à charger mais qu'elle est blanche elle n'a aucun intérêt vous n'allez pas générer d'argent avec et on en parlera beaucoup après ça va être aussi la productivité c'est toujours pareil une question de choix et d'équilibre c'est est-ce que votre app elle vous permet enfin est-ce que votre langage votre outil ne vous limite pas dans ce que vous avez besoin de faire si vous faites par exemple de l'embarquer peut-être que du C ou du reste ça peut être intéressant du Ruby a du sens mais Gabriel ça le sait mieux que moi il y a des façons de faire du Ruby qui sont différentes mais du coup c'est adapté en fonction de ce qu'on fait le langage qu'on utilise par exemple pour scraper ou pour générer massivement des données le Python sera beaucoup plus adapté donc en fait en fonction de ce qu'on fait la comparer les langages peut et je dis bien peut potentiellement être intéressant mais dans la vraie vie en fait souvent on s'en fout et surtout avec l'évolution des langages et des machines la différence entre les langages c'est quasiment est devenue quasiment inexistante et on reviendra après pourquoi et enfin il y a la simplicité en fonction de ce qu'on veut faire en général quelque chose qui est très rapide et naturellement très complexe parce qu'on va micro-optimiser certaines choses et on va être hyper pointilleux sur comment est alloué la mémoire par exemple ou les threads ou ce genre de choses mais la simplicité d'usage est en général un compromis avec la vitesse et ça c'est valable dans tout donc voilà d'ailleurs le créateur de la Ravel Taylor a fait un article un peu salé aussi sur justement comparer les frameworks entre eux parce que justement la Ravel se faisait démolir dans la plupart des benchmarks en disant que la Ravel était naturellement lent avec la comparaison était la même manière que ce qu'on a vu avant et du coup il a fait un article en disant quand on compare à égalité en fait il n'est pas plus lent que n'importe quelle autre langue enfin framework qui existe et c'est pas tant le langage qui va faire la différence mais c'est surtout tout ce qu'on va voir après et du coup ça n'a pas beaucoup d'importance un des arguments que je vois souvent que ce soit en meetup ou n'importe où sur internet c'est que si ton application elle est lente ou que ton langage il est lent bah naturellement ça va te coûter plus cher en infra il y a des gens d'ailleurs qui font de l'infra ici je pense qu'ils pourront en parler c'est que à quel point bah par exemple si on reprend Django et Rails est-ce qu'une infra avec du Rails coûte deux fois plus cher qu'une infra avec du Django ou du moins elle va se skyler deux fois plus qu'avec du Django bah pas tellement parce qu'en fait le web la partie web d'une application web justement c'est qu'une fraction du coup en général quel que soit le langage que vous allez utiliser bah c'est pas ça qui va coûter cher par contre il y a des coûts qui sont incompressibles par exemple quel que soit si vous avez du Node du Express du Java du ce que vous voulez de toute façon vous allez avoir probablement du S3 pour héberger des fichiers ou l'équivalent vous allez avoir du Postgres du Redis tout un tas de choses des workers un CDN et des mails et même les mails je pense que c'est la moitié du coût des applications aujourd'hui sur Terre mais ça c'est absolument incompressible vous pouvez pas se dire que ok parce que vous avez du rubis le reste vous pouvez l'enlever et inversement donc en fait la partie web la partie que vous allez faire tourner et la partie sur laquelle vous allez passer le plus clair de votre temps le langage sur lequel vous allez passer le plus clair de votre temps c'est pas ce qui coûte cher en infra rarement très rarement voire quasiment jamais et ça c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et qui est massivement enfin qui est hyper important et pareil on y reviendra mais la partie web ce qui vous coûte de l'argent c'est quasiment peanuts dans une infra et ça c'est incompressible donc de manière générale à partir du moment où vous choisissez un langage la performance va avoir un impact négligeable sur le coût d'une infrastructure et d'ailleurs c'est le choix qui ont fait énormément de boîtes donc là je prends exprès des boîtes qui sont faites en Rails mais en fait des exemples comme ça de boîtes qui ont explosé qui sont restées des monolithes dans des langages je cite lents enfin entre guillemets lents mais en fait il y en a des dizaines des centaines des milliers mais par exemple Shopify, GitHub et GitLab si vous aviez un millionième de leur volume de leur capacité de leur user vous serez déjà les entrepreneurs les plus heureux du monde parce que le volume de données qu'ils ont est tellement stratosphérique que en fait pour eux le coût de l'infra est négligeable par rapport à la planche à billets que c'est derrière comme en termes de business je ne sais pas si c'est clair mais en gros ils se sont fait le pari de se dire une architecture qui est plus simple avec une productivité qui est plus importante pour les développeurs coûte moins cher qu'une infra qui est décomposée en tout un tas de petits trucs etc etc et comme je le rappelle à chaque conf quasiment maintenant pour ceux qui étaient là la dernière fois vous n'êtes pas Facebook donc en fait les problématiques en général on expose donc je ne vais pas le rouvrir cette fois mais en général les problématiques qu'on voit sur les blogs et ce genre de choses par exemple j'ai vu un benchmark récemment de quelqu'un qui justement disait c'est quelqu'un qui travaille chez Apple et il se posait la question de est-ce que Ruby est lent pour 100 millions d'utilisateurs il disait que oui parce que eux ils ont 100 millions d'utilisateurs mais en fait personne n'a 100 millions d'utilisateurs actifs ça veut dire que vous allez avoir des pics à 10 millions de requêtes par seconde il n'y a personne probablement dans cette salle qui a cette problématique là en tout cas c'est très peu probable et du moins si c'est le cas vous avez d'autres problèmes et en général il y a la thune qui vient avec et du coup vous pouvez largement compenser les coûts de serveur et toujours à faire en bonne intelligence en parlant de thunes parce qu'aujourd'hui on va parler un peu compta moi j'aime bien la compta donc ça c'est moi le soir de manière générale mais pour remettre un peu en perspective de quoi on parle quand on parle de coûts d'infrastructures et de coûts de vous verrez il y a un lien avec la performance web en tout est lié quand on parle de coûts en général ce qu'on peut se dire c'est que qu'est-ce qui coûte de l'argent dans une entreprise et où est-ce qu'on doit mettre de l'argent pour que notre application aille vite qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'entreprise et pourquoi on a besoin d'accélérer les performances est-ce que c'est pour gagner du business en général c'est ça la raison principale c'est pour gagner un référencement en business c'est de se dire ok si on a plus de pages on peut afficher plus de pages par seconde potentiellement on a plus d'utilisateurs ce qui est faux en soi mais c'est en général la conception qu'on se fait de se dire ça va plus vite moins de coûts de serveur etc mais on est en 2022 les choses ont bien changé les serveurs ne coûtent pas du tout le même prix qu'ils se coûtaient il y a 10 ans ou il y a même 5 ans et on va faire un petit calcul compta ensemble alors c'est un calcul compta qui est grossier mais c'est pour comprendre et je sais que tout le monde va comprendre mais imaginons que dans une équipe et là j'ai pris l'exemple de Basecamp avec des chiffres plus français mais dans le cas justement d'un développeur qui par exemple coûte environ 50 000 balles brutes par an à une entreprise dans les faits elle va coûter environ 80 000 balles et vous pouvez rajouter le prix des locaux du matériel du déplacement des primes de tout un tas de choses et du coup un employé à 50 000 euros coûte en moyenne un peu plus de 80 000 euros à l'entreprise et vous allez voir pourquoi je parle de tout ça du coup un employé travaille ou un freelance peu importe travaille environ 230 jours par an un peu plus un peu moins vous enlevez les arrêts maladie en moyenne et ainsi de suite ça veut dire que chaque jour votre dev il va vous coûter à peu près 350 euros par jour ok à l'entreprise c'est à dire que ce coût il va falloir le rentabiliser et il va falloir que ce dev génère un peu plus que 350 balles pour que tout se passe bien partant de ce postulat là imaginons que vous ayez une équipe de 10 personnes donc pareil c'est un calcul qui est grossier on pourrait amortir d'autres coûts mais pour faire simple c'est ça votre équipe de dev de 10 personnes de 10 bonhommes elle va coûter ou 10 meufs d'ailleurs elle va coûter 3500 euros par jour ces 3500 euros par jour il va falloir les récupérer quelque part à un moment et en fait en choisissant un langage qui va convenir à ses développeurs ou qui va les rendre productifs et bien vous allez potentiellement économiser énormément d'argent en général pour revenir à ce que je disais tout à l'heure on estime le coût de la partie web d'une application web à environ ça dépend les services et les gens à entre 15 et 20% donc c'est une moyenne qui est générale sur ce que j'ai trouvé et ce que j'ai vu un peu partout sur internet et c'est à peu près notre cash chez Perangusta mais du coup si vous faites perdre que 15% de productivité à votre équipe en choisissant un langage qui leur convient pas ou une techno qui est plus lente à implémenter ou qui est plus compliquée à maintenir ou qui génère plus de bugs et ce genre de choses juste en leur faisant perdre 15% de productivité votre équipe va vous coûter potentiellement 530 balles par jour 530 balles 15% c'est rien du tout sur une journée c'est une heure environ donc ça veut dire que n'importe quelle conversation question que vous allez poser sur pourquoi cet outil fonctionne comme ça il y a un truc que je comprends pas ce framework ne gère pas l'authentification comment est-ce que je dois la faire la question coûte plus cher que d'utiliser un service qui est lent un langage qui est lent et de mettre plus de serveurs dessus parce que la question enfin ou si l'équipe se pose la question ça coûte 525 balles par jour en moyenne donc le coût d'une infra aujourd'hui si par exemple vous rajoutez 525 balles de serveurs pour utiliser un gars sur lequel il ne se pose pas de questions qui génère peu de bugs qui est agréable pour eux et qui augmente leur productivité bah 525 balles par jour de serveurs vous imaginez le nombre de users que vous pourrez avoir bah en fait il est stratosphérique en proportion et c'est exactement le calcul qui a fait Basecamp Shopify, GitHub, etc. et c'est là que c'est hyper intéressant c'est de se dire la performance où est-ce qu'on va la chercher est-ce qu'on va la chercher dans la techno dans le langage qu'on veut avoir ou juste on va massivement scaler de manière horizontale comme des schlags et puis tout ira bien c'est-à-dire le choix qui a fait d'Octolib également, etc. donc en fait c'est de se dire on va rester sur une techno qu'on connait qu'on maîtrise qu'on aime bien pour justement bah Yamedi d'ailleurs du coup tu parleras aujourd'hui salut du coup c'est c'est ce qui est intéressant de plus quand on va avoir en général quand on va choisir des langages qui sont du coup potentiellement plus complexes à héberger ou plus rapides ou des techno qui sont plus particulières bah il va falloir des équipes pour maintenir tout ça en général la mode en ce moment un petit peu c'est de se dire bah on va utiliser le langage qu'on veut pour faire une tâche particulière on va de plus en plus par exemple du Go pour faire des tâches qui sont hyper précises on va avoir du Ruby par-ci du Python par-là etc. donc ça c'est pas simple et en général une personne peut plus s'occuper de tout ça donc dans les équipes on va avoir de plus en plus de DevOps pour faire parler les DevOps les devs les front et là on va pas rajouter quelques milliers d'euros par an pour des serveurs qui pourraient scaler à l'infini on va rajouter quelques dizaines quelques centaines de milliers d'euros par an parce que encore une fois c'est les salaires qui coûtent cher ou les TGM pour les freelances et du coup bah ça on va cracher de la thune sans s'en rendre compte parce que c'est là que c'est fourbe c'est que quand on a une facture d'Amazon à la fin du mois on se rend compte de combien on paye par contre quand on paye un dev et qu'il perd en productivité bah c'est hyper dur de mesurer la perte qu'on a en tant que comptable donc là je parle beaucoup de comptable mais c'est pour que vous ayez un ordre d'idée bah c'est hyper intéressant en fait de se dire bah ok j'ai eu 3000 balles d'Amazon ce mois-ci mais mon employé me coûte toujours la même chose alors qu'en fait il me rapporte pas la même chose à la fin de l'année et ça c'est hyper intéressant enfin moi je trouve ça hyper intéressant et ensuite on va avoir un time to market potentiellement qui est plus long bah vous pouvez ouvrir internet et se rendre compte que par exemple il y a des discussions je tape sur express mais par exemple express il n'y a pas d'ORM c'est à vous de choisir il n'y a pas de pagination native par exemple il n'y a pas d'authentification il n'y a rien vous avez tout à soit choisir en termes de package et du coup les packages sont potentiellement pas faits pour marcher entre eux et du coup pareil le coût de cette question là il est stratosphérique par rapport aux gains que vous allez avoir à mettre par exemple du Rails ou du Laravel ou peu importe vous avez compris l'idée et du coup le time to market bah va être potentiellement plus long si vous perdez un mois de business justement pour ajouter une feature dans votre app bah c'est d'autant plus de business que vous allez perdre et du coup bah c'est potentiellement de la thune que vous allez perdre et au final c'est tout ce qui compte donc bah voilà les performances elles ne sont pas forcément là où on le pense et cette thune là elle serait peut-être mieux de la mettre ailleurs pour revenir sur la performance purement technique là où vous allez avoir le plus d'impact en général ou là où les performances sont le plus impactantes ça va être sur les appareils finaux donc on n'a pas tous la chance pardon d'avoir des Mac ou des iPhone voilà des Mac ou des iPhone en fait parce qu'on se retrouve de plus en plus avec enfin nous on est dans un on est dans un écosystème on est plutôt bien payé en général on aime bien la technologie on a tous des Mac ou des Android ou des je sais pas quelle marque de Windows chère et on se retrouve avec des Mac qui sont en performance qui sont stratosphériques par rapport à l'utilisateur moyen et je sais pas si vous avez déjà fait le test mais essayez de développer une application en n'importe quel langage vous le mettez sur le smartphone de votre mamie et votre iPhone à vous la différence visible à l'usage qui n'est pas à côté serveur elle va être délirante et ça on s'en est rendu compte je me suis rendu compte dans pas mal d'applications c'est de se dire bah ok qu'est-ce que j'apporte comme valeur sur le terminal de ma grand-mère si c'est ma cliente et du coup l'impact selon les appareils il est énorme et généralement l'impact le plus important c'est clairement le JavaScript parce que le JavaScript a ce qu'on appelle la double peine j'en ai déjà parlé par le passé pour ceux qui étaient là mais c'est la double peine du JavaScript le JavaScript c'est une des rares ressources qui doit être chargée en deux fois donc c'est à dire qu'on va devoir la télécharger donc ça déjà ça prend un coût qui est non négligeable et ensuite il va falloir le parser et l'exécuter et ça en général c'est de loin le plus gros impact que vous allez avoir en termes de performance sur votre application par exemple si et on verra après si vous devez rapidement charger une page bah en général réduire la quantité de JavaScript c'est l'impact le plus fort vous pouvez avoir le serveur le plus rapide du monde et bah réduire ce JavaScript ça va être le plus important c'est d'ailleurs la direction qu'ont pris tous les framework font récemment c'est de réduire au minimum la partie de JavaScript qui va être chargée et ensuite il y a les habitudes des utilisateurs alors ça c'est une notion plus floue mais il ne faut pas oublier que la résilience des utilisateurs qui ont des iPhone ou des Android ou des Windows tout pourri ils ont l'habitude d'avoir quelque chose qui est entre guillemets lent je ne dis pas que c'est une bonne chose et qu'il faut s'en foutre je dis juste que la quantité d'énergie qu'il faut mettre dans l'amélioration des performances doit être mise en comparaison avec la cible qu'on a comme utilisateur et ça c'est hyper important on a quelque chose à louer on a tendance à louer pour mettre un peu des chiffres là c'est l'exemple l'image date de 2019 mais peu importe on compare un Pixel 3 avec un Moto G4 donc on parle d'un téléphone à environ 800 balles avec un téléphone à environ 400 balles la différence est de x4 en termes de performance c'est à dire que vous quand vous allez tester votre application en staging, développement ce que vous voulez ça va mettre environ 250 millisecondes à se charger et c'est les chiffres de Google et sur le Moto G4 ça va mettre une seconde et quelques et demi avec la même app le même serveur le même langage tout pareil c'est juste que le téléphone il est éclaté au sol et que du coup vous perdez gratuitement quasiment une seconde de performance donc c'est hyper important à prendre en compte et c'est important autre chose je me dépêche un peu c'est la performance sur le disque le réseau la région donc là pareil vous pouvez avoir le langage le plus rapide du monde si votre infra derrière elle n'est pas pensée intelligemment donc par exemple la distance à vos utilisateurs si vous faites une économie de quelques nanosecondes ou quelques millisecondes parce que vous avez utilisé Python au lieu d'utiliser du Rails mais que votre application pour x raisons vous l'hébergez à Dublin plutôt qu'à Paris juste la latence physique qu'il y a entre les deux explose de très loin tout le gain que vous allez essayer de faire sur du Python donc encore une fois le principal c'est d'être productif sur votre application ou votre langage favori mais pas forcément sur le reste donc ça c'est attention à faire l'accès aux ressources pareil vous pouvez avoir le langage le plus rapide du monde s'il est hébergé sur un disque dur ou sur de la RAM qui est éclatée au sol ou sur des VM qui sont partagées vos performances vont être absolument détruites juste à cause de ça parce que soit l'infra est pas bien faite donc en fait pareil c'est parler avec les équipes infras pour se rendre compte de ce qu'on fait tous ensemble en tant qu'entreprise pour essayer d'avancer dans ce sens et ce qui coûte le plus cher généralement dans une application web traditionnelle sans grosses infras ou quoi c'est en général l'accès à la base de données et là j'ai mis la distance mais c'est les allers-retours d'ailleurs que ça soit en Laravel, Rails ou n'importe quoi quand vous regardez la stack trace d'une app le plus lent de manière générale c'est pas tant la partie web donc par exemple quand vous allez rentrer dans du Rails et bien vous pouvez voir le temps de compilation des partiels et ainsi de suite le plus lent et de très loin c'est l'aller-retour juste bêtement et méchamment à la base de données donc avoir un framework qui vous permet d'éviter les allers-retours à la base de données avoir un framework qui vous permet de mettre en cash facilement et ainsi de suite c'est là que vous allez faire une économie massive alors que si par exemple vous utilisez une techno qui est un langage qui est hyper rapide mais qu'il fait bêtement des allers-retours parce qu'il a un ERM qui est dégueulasse et bien là vous allez perdre massivement en performance alors que votre langage sur le papier il va quatre fois plus vite que du RIV donc encore une fois il faut remettre les choses dans leur contexte et de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de faire du web dans notre cas et du coup comment faire ça intelligemment etc etc on s'en fout et ensuite il y a l'UX dans la performance c'est-à-dire que par exemple vous allez sur des applications c'est le cas des grosses applications en général l'UX est plus importante que la performance pure il y a plein de tests qui ont été faits si par exemple vous prenez une application qui charge en huit secondes mais où il se passe rien pendant huit secondes et d'un coup vous allez avoir quelque chose ça va paraître beaucoup plus lent à l'utilisateur que si par exemple il y a des briques de l'application qui vont apparaître et si vous avez des petits chargements ce genre de choses ou une barre de progression ça va donner à l'utilisateur la sensation qu'il se passe quelque chose et du coup même si c'est plus lent et bien en fait il va avoir cette sensation que c'est rapide et bien là pareil c'est bien moins dur de faire ça que d'avoir une application parce que c'est très dur de gagner des secondes de rapidité sur vos serveurs par contre donnez l'illusion que ça va vite c'est bien plus simple et moins dangereux donc la sensation de vitesse est bien plus importante et ensuite c'est de savoir de quoi on parle est-ce que vous voulez améliorer bon là c'est des termes un peu barbares pour ceux qui ont déjà fait de l'optimisation ça doit vous parler mais qu'est-ce qu'on mesure là en général quand on parle des deux premiers c'est les bits qui sont envoyés au navigateur le plus rapidement possible donc c'est là en général que changer de langage va avoir un impact mais en fait ces deux valeurs de plus en plus on n'en a rien à péter si j'envoie une information très rapide à mon navigateur mais que ça met 8 secondes pour afficher une div ça mettra toujours 8 secondes pour afficher une div et ça le serveur pourra rien y faire donc il faut plus miser sur les deux derniers les deux derniers c'est le large content full paint c'est qu'est-ce qu'on affiche en combien de temps on affiche une information qui est essentielle à l'utilisateur pour justement qu'il ait cette sensation que notre application est rapide donc savoir ce qu'on mesure c'est hyper important pour savoir ce qu'on veut faire et c'est là que vous allez avoir un réel impact sur vos utilisateurs et c'est ça qui est cool donc que faire pour résumer c'est utiliser les bons outils pour gagner de l'argent encore une fois l'outil le langage que vous allez utiliser est peut-être moins coûteux que si vous mettiez massivement ou vous scaler de manière horizontale comme des brutes vos applications parce que c'est encore une fois c'est pas là que le nerf de la guerre se trouve selon moi donc essayez de gagner de l'argent sur des trucs qui sont simples et d'un point de vue purement j'ai bientôt fini d'un point de vue purement comptable on va dire ne pas suranticiper pardon donc par exemple on voit de plus en plus mais de moins en moins aussi l'avènement des microservices des architectures qui sont découplées parce que c'est rapide c'est tout un tas de trucs mais qui a ces problématiques là dans cette salle globalement personne et ça vous empêchera pas à votre business de scaler massivement et des contre-exemples comme ça on en a des dizaines donc ça c'est cool et ce que je viens de dire gagner en performance sur ce qui a de l'impact optimiser des micro-roquettes ou des N plus 1 par-ci par-là alors que vous pouvez par exemple juste mettre du cash vêtement et méchamment le coût est quasiment négligeable de mettre du cash mais l'impact va être instantané réduire le javascript par exemple optimiser ou enlever une lib qui fait 50 kilos de trop en javascript peut vous faire gagner plusieurs centaines de millisecondes alors que gagner 100 millisecondes côté serveur c'est quasiment impossible donc parfois choisir correctement sa lib en JS ou son framework JS ou ce que vous voulez a parfois massivement plus d'impact que de changer de langage et de passer bêtement et méchamment de Ruby à Python parce qu'on a vu un benchmark sur un site obscur et voilà c'était moi et merci Applaudissements 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 Merci.